Donc, si je vous demande à tous et chacun ici de vous représenter mentalement de quoi aurait l'air l'être humain typique, je suis persuadé que tous et chacun auraient une image différente. Pourquoi ça? Mais parce que tous et chacun ont un vécu particulier, a une des croyances qui le distingue, puis a aussi une façon de percevoir l'environnement qui peut être différente. Pour l'ensemble des choses qui constituent notre environnement ou notre quotidien, on a toutes les catégories de choses en fait, on a toute une façon de l'apercevoir. Donc, on a toute une image mentale de chaque catégorie de choses qu'on a dans notre environnement. Moi, je m'intéresse dans mon projet à l'image mentale qu'on peut avoir des caucassiens, donc des individus à peau blanche et des afro-américains, des individus à peau noire. Donc, c'est ce que je suis allé voir chez mes participants. On sait que l'être humain a tendance à favoriser son propre groupe parce que d'un point de vue évolutif, c'est plus avantageux de vivre avec des gens qui nous ressemblent pour assurer sa survie. On sait aussi que les degrés de préjugés ou les degrés de préférences qu'on a dans la vie varient d'un individu à l'autre. Dans le fond, ce qu'on voulait vérifier, nous, c'est si ce degré de préjugés-là ou de préférences pouvaient être liés à la représentation mentale qu'on se fait de notre propre ethnie, donc les participants étaient caucassiens, ou de l'autre ethnie, donc afro-américain. Le projet était divisé en deux phases. Dans la première phase, on voulait construire vraiment l'image mentale de nos participants. Donc, on avait une méthode assez sophistiquée. Je n'ai pas assez de 180 secondes pour vous l'expliquer, mais c'est assez complexe. C'est une tâche par ordinateur qu'on a fait passer à nos participants. On a aussi soumis les participants à une tâche pour déterminer c'était quoi leur degré de préjugé. Donc, c'était assez spécial cette tâche-là parce qu'on ne pouvait pas vraiment contrôler nos réponses. C'était assez implicite. Puis, bon, tout l'effet de désarrabilité sociale a été exclu dans ce cas-là. Ensuite, dans la deuxième phase du projet, on a demandé à 20 juges indépendants de juger les images des participants qu'on avait eues. Donc, on les jugeait sur différents stéréotypes de la population par rapport aux gens afro-américains. Donc, ce qu'on a obtenu, comme on l'avait prédit, les individus qui présentent de plus fort préjugés envers les afro-américains sont aussi sûrs que leur représentation mentale est jugée moins digne de confiance, avec l'apparence plus criminelle, puis ayant un moins grand potentiel de réussir dans la vie. Donc, c'est sûr qu'à l'œil, les différences sont assez subtiles, mais c'est suffisant pour le cerveau de faire une différence avec ça. Les jugements qu'on avait obtenus des juges étaient assez cohérents entre eux. Ce qui est intéressant de ce résultat-là, c'est que pour des gens qui présentent des degrés de préjugés ou de préférences différents, ils peuvent percevoir un individu, le même individu de manière différente et aussi agir de manière différente avec eux. Donc, c'est tout. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –